salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fs17 et aujourd'hui comme ça m'a été demandé pas mal de fois quand j'étais en live on va faire un petit peu de bois du coup on va essayer on va essayer trois véhicules j'en ai déjà deux qui sont en place bien sûr j'ai pas la théâtre quoi ce qu'ils aient plus de mode qu'ils me font on va se rendre sur le chantier alors d'accord ok je savais pas que ça montait pas les tratoires comme ça si on voit que de chipot de banane c'est pas trop mal fait du coup j'avais déjà commencé à bouger un truc alors ça change rien oui j'ai regardé la clé là au dessus à droite pour voir si elle tournait maintenant du coup j'avais commencé un petit peu en live histoire juste de montrer montrer le bois et et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo on m'a demandé des vidéos sur le bois donc on va on va tester tout ça on va essayer avec trois machines alors je sais qu'il ya des dimensions spéciales pour certaines machines donc on va bien voir un peu la petite abatteuse on peut pas prendre n'importe quelle dimension après pour celle ci je sais pas peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut pas je vais le voir en même temps que vous j'en reviens sur la dernière vidéo sur les futurs projets donc du coup pour rare qu'on ne sera pas trois équipes mais quatre ça s'est décidé hier soir on est encore en train de mettre en place les règles et tout ça et ben je ferai de mieux je ferai de mieux pour vous faire autant de vidéos possibles ah du coup la vidéo je vais la faire paraître encore pas d'avis pour savoir si vous voulez une sorte de carrière suivi ou si vous voulez qu'un épisode de temps en temps je vais essayer d'abattre tiens je vais essayer le gros là alors la th et ensuite alors activer la scie est-ce que la scie tourne déjà on sait jamais vous voyez ça j'ai rien à changer ça je préfère ça d'accord alors est-ce qu'il y a une touche à appuyer désolé pour ce qu'on a fait du poids moi personnellement je n'ai encore pas fait il n'y a pas une touche à appuyer ah d'accord ok ça fonctionne comme ça pas touche à appuyer que je suis mais on ne peut pas les prendre ni à si d'accord j'ai compris j'ai compris pour le temps que ça vienne oui je suis un peu je suis un peu blondiné moi si vous ne saviez pas encore du coup je voudrais bien essayer de le choper le petit arbuste non ne s'y passe incrébile ah oui je sais c'est gros d'accord en fait ça sert juste à abattre je peux enlever la th du coup c'est pas trop mal ça fait une machine de plus moi je trouve ça c'est assez marrant ça je m'en doutais ça fait beaucoup trop gros pour le petit machin que j'ai bon bah ça commence bien hein Maurice non franchement ça m'a l'air pas trop mal ce truc là c'est assez marrant et du coup ouais mais le problème c'est que ah oui c'est bon j'ai rien dit j'ai rien dit je vais dire si on peut pas lever un seul arbre aussi c'est quand même moche et du coup je pense que ce qui serait utile d'acheter avec ça ça serait une tronçonneuse alors tronçonneuse 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 que je n'ai pas essayé ils nous ont rajouté du style alors c'est une hostile que je prends bien sûr hop bon c'est la même que les autres vous allez me dire bah merde ah oui je me dis aussi bon ça je trouve pareil hein vous vous mettez sur l'or pour vous faites ça quoi ça ça n'a pas changé d'accord d'accord ok je vois je vois je vois comment ça fonctionne après il y en a certainement qui ont déjà dû essayer et qui prennent pour un con pour le moment mais c'est pas très grave faut bien essayer aaaah j'ai failli être juste hein ça a failli être riperino bah tiens c'est riperino vas-y fuck non franchement c'est pas trop mal j'aime bien j'aime bien le concept faut juste choper les arbres au bon moment c'est ça le problème un petit peu j'ai l'impression mais pourquoi il remonte c'est débile ça oh 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 alors on a eu un d'accord on a eu un patch il y a pas longtemps donc apparemment le bois serait un tout petit peu plus corrigé que ce qu'on avait au tout début hein en espérant déjà j'ai mis un peu de bois partout comme indégueulasse mais c'est pas très grave on s'en fout ouais non encore hein et celui ci non mais j'ai fait n'importe quoi n'importe quoi hop hop et hop bon on va en faire encore un ou deux puis après on va prendre la petite abatteuse on va faire 10 minutes 10 minutes 10 minutes histoire d'équilibrer un peu le truc je suis à côté bah oui je m'habitais en tant que handicapé je me comprends tout seul ah franchement c'est pas mal j'aime bien ça lui connaît je m'attendais à wouh je m'attendais à pire c'est dommage qu'on peut pas mettre une masse dessus après il faudrait que je regarde pour la sensibilité de ma souris parce que c'est bien souvent qu'il faut que je fasse deux fois le tour du tapis de souris pour pouvoir être tranquille pour pouvoir être tranquille après je suis pendu ah d'accord ça monte même pas ça c'est dommage par contre que le le c'est un jcd moi j'appelle ça un bobcat en général mais c'est un jcd c'est un jcd chute chute et voilà encore un coup non franchement il vaut mieux prendre du petit avec avec cet engin plutôt que de prendre quelque chose de gros parce que c'est un peu c'est un coup laisse moi remonter bordel de merde à cul allez voilà je me suis remis un petit peu en place à peu près on va dire on va prendre du petit avec du gros c'est quasiment impossible allez on va s'en faire encore un petit avant de de switcher sur la petite la petite abatteuse mais franchement ouais j'aime bien le j'aime bien le truc quand même si je reprends ma carrière tout dépend de la map qu'ils vont nous proposer mais si je reprends la carrière du petit bûcheron je pense que au début comme machine je pourrais peut-être prendre celle là avec ma tronçonneuse et tout ça voilà allez hop on va ranger enfin ranger si on peut appeler ça ranger on va mettre cette machine là un peu plus loin allez un truc que j'avais montré en live aussi je vais peut-être vous le montrer en vidéo le mur de la map il doit être par là voilà là on a le mur de la map c'est un peu un peu bizarre quand vous le tapez le premier coup hop et on va partir sur notre petite abatteuse petite abatteuse moi j'en trouve sympa en tout cas par contre j'ai un peu de mal avec l'utilisation euh je trouve ça un peu un peu bizarre parce que là voilà quand vous faites ça ou ça vous allongez mais jamais vous levez en fait c'est pour ça que je trouve ça un peu un peu beaucoup bizarre c'est pas très grave c'est pas très grave si on s'en fout hop alors je suppose que ça c'est trop gros hein ah oui je pourrais que je vérifie aussi avec le mode le mode maître ce qui pourrait m'arranger très fortement pour ma carrière du petit bûcheron mais putain vas-y pardon on va dire que ça m'arrangerait fortement alors pourquoi tout simplement parce que au début quand je pourrais utiliser euh le bobcat comme je l'appelle et la tronçonneuse ça m'arrangerait d'avoir un mètre au moins euh je peux faire les les bouts que je souhaite putain je vais jamais arriver à ce truc là alors est-ce qu'on peut aller plus haut que ça ? 5 mètres 6 mètres 6 mètres d'accord on va faire du 5 mètres euh hop et je suppose que c'est toujours ça voilà ça n'a pas changé ah si y'a peut-être ça non ah non c'est pour tourner la tête ça oh euh ouais mais c'est super bizarre à utiliser ce truc là ouais 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 ah non penses-tu c'est ça qui est mal fait je trouve on peut pas la lever plus haut que ça c'est quand même moche mon dieu ma pauvre la pauvre tête d'abattage t'as pas fini de souffrir avec moi tu sais c'est pas comme ça c'est pas comme ça comme ça se coud tous les côtés là oui 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 alors le bois je le trouve un peu mieux réalisé quand même sur ce fs-17 il est quand même euh un peu mieux voire même beaucoup mieux euh visuellement je sais pas ce qu'il va me faire là mais qu'on peut couper celui là ou est-ce qu'il y a le mur de la map encore il y a le mur de la map C'est comme ça qu'ils disent les ébuchetons en général quand tu leur dis ben adieu tu ne peux pas trop bas mon salaud. Non mais c'est pour pas toucher la terre avec la chaîne. Tu vois bien. Ah le coup de lag. Non apparemment j'ai toujours un bug avec un mod. Lol. J'ai chaud au cul. Après ils auraient pu rajouter une fonction pour que la tête d'abattage on puisse la lever plutôt que de faire que comme ça. Ça me dérange un petit peu ça. Après peut-être que ça va venir. Hop. Mais il y a moyen que je m'amuse sur le bois là. Ah bien sûr là je ne parle que d'abattage. Je vous referai une vidéo pour charger etc. Le chargement et tout ça. Mais là pour l'instant on va se concentrer un petit peu sur l'abattage. Bon là il n'y a plus que des gros. Des gros pépères. Là aussi c'est des gros. Oh mais c'est pas vrai là. Où sont les petits ? Mais elles passent bien. Je n'ai pas regardé dedans encore. Moi j'aime bien cette machine. C'est dommage pour la tête d'abattage mais sinon j'aime bien. On va allonger un peu le truc. Hop. Bah alors. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Ok. On ne va pas couper trop au bas. On ne va pas péter les chaînes. Bref. Je pense que je ferai ça et il reste je me fais insulter. Ah j'ai pas regardé la rampe de phare tiens. D'accord. Chose qu'il faudrait que je teste aussi. Ce serait. Combien de bois on peut mettre par terre. On peut abattre. On peut faire du bordel avant que le jeu commence à bugger. Parce que souvenez-vous sur la PS15 c'est à bugger un mort. Arriver à un certain nombre de bouts de bois par terre. C'est pas que je vois ce truc là. Mais sinon elle est bien maniable et tout. Et hop. Après ouais le problème c'est que ou alors c'est moi qui ai un bug ou je ne sais pas mais. Ah d'accord ouais. J'ai rien dit c'est bon. Excuse me. Excusez-moi. Ouais faut la déplier à fond en fait j'ai l'impression. Et ensuite tu peux lever et baisser à ta guise apparemment. Je pense que ça se passerait un petit peu comme ça. Mais c'est bizarre quand même une machine déployée à fond. Je trouve ça un peu bizarre. Mais bon. Pourquoi pas. J'ai pas l'air de tenir pas trop mal sur ses roues. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant pour relever la tête d'abattage. Donc j'ai pas trop le choix. Oh la la. Oh la la. Écartes et fou. Écartes et fou. Steph et manœuvres. Hop. Mais ouais c'est vrai que ça fait bizarre. Oh là aussi ils nous ont mis un klaxon de tapette. Ouais j'trouve ça quand même assez bizarre ce truc là. C'est un petit ça ouais. Oh la la. Oh la 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 dégueulasse. Alors. Ouais. Ouais. Ouais je bois. Je vais rester pendu dans l'arbre. Bah oui. C'était tellement faim ça se mange sans faim. Soyez un bug de machine. Soyez un bug de bonhomme. Mais euh. Elle lève pas bien haut j'ai l'impression. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je fais ça. Je n'arrive pas trop à comprendre la logique de la machine en fait. Je ne saisis pas tout correctement. Oh rien juste milieu à utiliser. Comme là à peu près on va dire. Ouais. Ouais je sais pas. Allez on en fait un dernier et je switch sur la grosse. Bon la grosse on la connait déjà tous. Est-ce que je peux aller chercher le petit là-bas ? C'est pas trop large. Merci je m'en doute. C'est pas celui-là que je voulais débile. Oh. Oh. Arrêtons les conneries. Tu veux pas rester au-dessus non ? Débile. Mais non. Bah vas-y mais. Je veux pas couper à quelle hauteur avec ces bêtises là. Oh là là. Mon dieu mon dieu mon dieu. Attention. Écarte tes fous. On fera manœuvrer. C'est dans un film où je pense que beaucoup d'entre vous ont compris c'est tel quel. Pour ceux qui n'auraient pas compris c'est la 7ème compagnie. Film mythique. Allez hop. Et on va ramener celle-là et j'espère qu'ils vont nous coller un patch assez rapido. Parce que... Ou alors c'est... Faut que j'apprenne à m'en servir tout simplement. Si ça se trouve ça vient pas de la machine mais ça va être du bonhomme. Et voilà. La bébête. La bébête. Cimet alors. 7, 8. D'accord. On peut faire 2 mètres de plus. C'est cool là. Allez attaquons. 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 Si je me rappelle bien comment on s'en sert. Ah ça c'est de la machine ça. J'aime bien celle-là. Ouais bon je me mets un peu les arbres dessus mais c'est pas très cool. Écarte un peu parce que... Tu vas y arriver ouais. Et y'en a ouais y'a des arbres ils font une bonne hauteur quand même hein. Vous avez vu le nombre de bouts que je fais dedans. Mais c'est vrai que s'il faut trier par taille par taille d'arbre c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser la petite faire un tas de petits arbres et après utiliser la grosse pour faire un tas de gros arbres. C'est quand même pas trop mal. Vous avez vu la taille du truc quoi ? Abusé. Bon maintenant que j'ai semé mon bordel un peu partout je pense que le prochain coup pour ramasser ça risque d'être assez drôle. Mais on verra. Ah j'aime bien cette machine là. J'ai eu la chance de monter dans une machine une fois et j'ai bien kiffé les trucs. J'ai surtout bien kiffé l'avoir travaillé. Et on commence à remettre dans l'autre sens. Marshall manoeuvre. Pendant que j'y suis est-ce qu'on peut mettre les chenilles dessus ? Apparemment. Non. Désertivis, sortis... Non on peut pas mettre de chenilles dessus. C'est dommage. Ah bah si c'est peut-être... Ça s'équipe peut-être dans le... Pardon. Ça s'équipe peut-être dans le... Dans le magasin ou dans le garage. Faudrait que je regarde ça tiens. Faudrait que je regarde... Et on s'y l'a. D'ailleurs le dedans je pense qu'il a pas du changer beaucoup. Tiens je vais essayer... D'abattre en... En vue intérieure. Ce qui risque d'être pas facile du tout. Parce que moi vous connaissez hein. En vue intérieure. En général je fais du caca. C'est surtout pour voir l'arrière de la machine quoi. Ah non vas-y fais pas chiner. Non ça va, c'est visible. C'est correct. Ah c'est la taille de l'arbre ça. Non ? Oui non. Si on dirait. Ah ouais. D'accord. Ah c'est cool ça. Ah bah franchement ça me dérange pas vraiment de... D'abattre en vue intérieure. Alors c'est quand même euh... Je trouve ça euh... Un peu plus cool que sur le 15. Même si sur le 15 peut-être qu'on pouvait pareil hein. Mais euh... Je m'en étais pas aperçu. Par contre on a pas le... Diamètre. Pourquoi il m'affiche 5 encore ? Oh ouais c'est un peu bugé ce truc là. Euh... J'aurais bien voulu avoir le diamètre euh... Le diamètre de l'arbre à la place d'avoir la longueur. Parce que bon c'est un cent ça fait c'est un mètre. C'est la... La longueur qu'on coupe pardon. J'allais dire la largeur. C'est la longueur qu'on coupe. J'aurais bien voulu avoir le diamètre. Après euh... Si j'avais eu le diamètre j'aurais pu faire des recherches euh... Euh... Sur le... On va dire euh... Sur comment les bûcherons fonctionnent. Euh... Je dis n'importe quoi moi. Le tronc de l'arbre ils le font en deux mètres. Euh... Jusqu'à arriver euh... Un certain... Un certain diamètre. Euh... Ensuite ils font en quatre mètres. Et ensuite ils font des machins de six à huit mètres quoi. Euh... Ça je pense que j'ai moyen de l'avoir. Mais le problème c'est de savoir le diamètre du... Le diamètre de l'arbre sur le jeu. Et ça. Ripéry. Non. C'est dommage. Ça m'aura arrangé de le savoir. Après j'aurais pu faire mes recherches et tout ça. Euh... Que je... Que je dise pas de bêtises. J'suis en train de me faire douter là. Parce que ça doit... C'est pas la longueur de l'arbre. C'est pas possible. J'en coupe 500 à la fois. Et puis quand j'appuie une fois sur X. On enlève pas 500. Ouais j'sais pas c'est bizarre. Où je regarde. Si ça se trouve c'est ça. C'est le diamètre de l'arbre. C'est bizarre quand même. 500... Ah c'est pas possible. Ou alors c'est en millimètre. C'est en millimètre le diamètre de l'arbre. 555. Ouais peut-être. Je sais pas. On va voir. Euh... Je me pose des questions là quand même. J'ai 524 là. Est-ce que c'est 524... Ben... Oh putain. J'arrive plus à parler pardon. Est-ce que c'est 524 millimètres ou pas. Parce que si c'est dans ce truc là. A la limite ouais. Je peux faire mes recherches. Et voir si euh... Si je peux faire des bouts de 2 mètres. Des bouts de 4 mètres. Des bouts de... Histoire de rajouter un petit peu de difficulté à... A la carrière. Ce qui pourrait être sympa. Hop. Il y a déjà un bon temps quand même. Allez. On va en abattre encore un ou deux. Et après. On va arrêter la vidéo pour aujourd'hui. On va déjà bien travailler. Hop. Non franchement ça me plait. Vu l'intérieur c'est pas trop mal. J'arrive à m'en sortir à peu près. Là j'avance. J'ai reculé un peu trop quand même. Hop. C'est visible et tout hein. Non franchement c'est... C'est propre. Franchement je suis pas déçu. Et hop. Bon après c'est un quoi prendre. Mais non c'est rapide. C'est propre. C'est... Franchement je suis pas déçu. Par contre de montage j'en suis un peu plus quand même. Décu. Mais bon. Ça c'est pas très grave à la limite. C'est au moins pour essayer le bois. Oh. Si c'est bon. Hop. Et voilà. Allez on s'en fait un petit dernier. Bon je ramène un peu fortement hein. Peut-être que je me calme aussi avec ça parce que... Il y a aussi cette vue là. Je suis encore beaucoup moins fan que la vue intérieure. Voilà. Et voilà. Et avant de couper la vidéo. Je vais regarder un truc vite fait. Que j'ai pas eu le temps de regarder. Voir le broyeur basique. Ça je suppose que ça en est aussi. La scie à arbre permet d'abattre des arbres. Ah il y a celle là aussi. D'accord d'accord. Je suppose que ça se met devant un chargeur. Euh... Cette machine réduit les troncs d'arbres en composants de bois. Remarque les trop gros arbres ne pourront pas être transportés. D'accord. Ça marche. Ça c'est la planteuse. Une remorque. Ma petite remorque. D'accord. D'accord. Ah il y a un truc que je trouve un petit peu dommage. J'aurais bien voulu une débusqueuse. D'ailleurs j'ai pas regardé. Mais est-ce qu'on a une passe à bois à mettre derrière le trapteur ? Non. Ah. Fait chier hein. Moi j'en voulais une cette année bordel. C'est oui ça c'est bien pour devant. J'aurais voulu une passe à bois. Vous savez qu'on accroche au relevage. Arrière. Euh... Vous fermez votre passe. Et ensuite vous trimballez votre bois comme une débusqueuse quoi. Sauf qu'on aurait pu mettre ça derrière un trapteur ou une connerie pareille. Mais bon. Je vais pas me plaindre. C'est déjà pas si mal. J'aime bien le bois en fait là sur effet de 17. C'est pas trop trop mal fait. On va bouger la machine. Et moi je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'est la réponse. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve pour le prochain épisode. Et d'ici là portez-vous bien. Allez salut.